Bonjour à tous, c'est Anthony Gazard pour PokerStrategy.com Aujourd'hui nous allons analyser la main du jour qui nous a été postée par MagicBXL Une main jouée en pelle au 5, short and dead Donc ici nous allons commencer par remarquer les stacks à la table A part le joueur au cutoff, nous avons une table relativement bien cavée Dont 3 joueurs deep, dont héros Ici héros est under the gun avec une très bonne main de départ Puisque nous avons une main double suited Dont une suite à l'As qui est plutôt bon à jouer, que ce soit dans des pots multi-way ou dans des pots heads-up Nous avons une main aussi qui est plutôt bien connectée Donc dans l'ensemble on a une bonne flopabilité, une bonne jouabilité et plutôt une bonne nutiness Donc ici héros relance 3 blindes, bon raise 3 blindes ou raise pot c'est sensiblement la même chose Cutoff nous call, c'est le short de la table, c'est pas un problème Bouton et big blind qui eux sont deep nous call aussi Donc on se retrouve à jouer un flop 4 way Avec top pair plus net flush draw, c'est vraiment un très bon flop pour nous Sachant que bon on a un bloqueur sur la dame, donc il y aura très rarement une pocket queen en face Vilain va rarement jouer avec dame 3, dame 2, c'est pas trop dans leur range Bon c'est pas non plus totalement exclure mais c'est pas trop dans leur range Maintenant donc big blind check, on a un standard quand il y a un chain bet à faire 3 car pot, j'aime bien le sizing puisque de toute façon c'est un peu 4 way Donc si on a de la value à prendre, autant on bet relativement strong Seule la big blind nous call, qui est donc le joueur deep Dans sa range on pourrait lui donner une main comme par exemple as 4-5 sans flush draw Ou avec flush draw, on peut estimer qu'il est 4-5-6, 3-4-5-6 des mains comme ça Une dame avec un flush draw, tout ça ce sont des mains qui n'ont pas réellement d'intérêt à nous raise Mais plus ça nous call, donc quand il nous call comme ça je mettrais souvent soit sur une main moyenne Ou une main qui nécessite amélioration comme un draw Alors sur le turn ici c'est un as, bon bien sûr ça nous apporte top 2 en plus d'une autre flush draw C'est pas non plus la meilleure des cartes parce que maintenant ça fait rentrer les straight draws Ce qui est relativement probable, mais bon on est 200 big blind deep Donc bon on peut quand même second barrel, de toute façon on peut pas check behind Parce que ça serait tout simplement admettre qu'il est 4-5 et c'est qu'une partie de sa range Il aura aussi des flush draws sur lesquels on a une value à prendre donc on peut jamais check behind dans ce spot Le seul intérêt peut-être à check behind ça serait de l'induce sur des rivers qui émissent par exemple un 9 de cœur Bon il pourrait peut-être penser qu'on give up sur la turn et donc barrel tous les draws qu'il aurait émiss Mais en étant 200 big blind deep il va tellement call souvent ces draws qu'on a une meilleure EV à se comparer le turn Maintenant je pense que comme l'as frappe bien notre range, on a peut-être plus d'intérêt à bet un peu plus small Par exemple 0.80 ou 0.85 par là, je pense que ça peut être optimal parce que bon déjà on lui cassera moins les cotes pour aller chercher son flush S'il était sur un flush draw Et puis surtout c'est que s'il nous raise, s'il nous raise déjà c'est qu'il aura quasiment tout le temps 4-5 On aura une très bonne cote pour call puisqu'on joue tous les as et toutes les dames et tous les piques pour lui repasser devant S'il a 4-5 Donc en faisant un bet un peu plus small on va l'induire à nos calls un peu plus light Et en plus à la fois où il va nous raise on aura un call assez facile à faire Donc big blind ici raise spot, bon on a les cotes pour call, ça reste EV0, EV+, vu qu'on a à peu près 30% d'équité contre sa main, contre 4-5 Donc on a un call à faire, maintenant bon comme j'ai dit si on avait bet un peu moins cher sur la turn on aurait eu un call un peu moins conséquent à faire Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à raise comme tu as fait Magic BXL Parce que très souvent quand il raise pour moi ici il a 4-5 Donc on a la cote pour call, on a tout juste la cote pour call Mais on a pas la cote pour Brock Et donc je trouve ça un peu dommage en fait On a une bonne cote pour call mais on a pas la cote pour raise donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à raise ici Après peut-être qu'en même temps si on call on peut aviser sur les rivers Par exemple il peut fold sur une doublette du 2 ou une doublette du 3 c'est très bon pour nous Parce que non seulement on a la cote pour call au flop mais en plus de ça on aura de temps en temps de la fold equity sur la river Donc je pense vraiment que là le call est optimal par rapport au raise Voilà c'était Anthony Gazard pour PokerStrategy.com Ciao